Ndiaye Dja, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en machine learning, co-fondateur de l'Institut des algorithmes du Sénégal et co-organisateur du Solstice Technov, créateur également de Djangat. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Pour la présidentielle, vous avez fait votre part en créant la plateforme Djangat. Dites-nous, qu'est-ce que c'est ? Présentez-nous un peu cette plateforme. Alors, merci beaucoup. Djangat, c'est une plateforme, une application derrière laquelle tournent les algorithmes de l'institut partiel et qui rentrent dans la dynamique de l'élection présidentielle organisée en 2024 au Sénégal. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux citoyens, aux organisations de la société et aux médias d'avoir un outil technologique qui leur permettent d'accéder d'une manière rapide et simplifiée aux programmes et aux propositions politiques faites par les candidats à l'élection présidentielle. Donc, ceci avec la possibilité de faire une analyse par thématique. Donc, par exemple, si quelqu'un voudrait connaître ce que propose chaque candidat sur la thématique santé, Djangat, à travers ses algorithmes d'intelligence artificielle, lui offre cette possibilité-là. Donc, il s'agit d'une application ? C'est ça. Il s'agit d'une application. D'accord. Et comment est née l'idée ? Qu'est-ce qui vous a motivé réellement ? Vous avez été sollicité pour cela ? Alors, je vais revenir sur l'institut des entreprises du Sénégal d'abord, qui est fondée depuis 2020 et qui est un laboratoire de recherche, développement et de formation aussi, qui est spécialisé sur tout ce qui est intelligence artificielle, algorithme. Donc, voilà, on lance pas mal de projets en mode recherche et développement et ce projet Djangat en fait partie. On essaie vraiment d'identifier des problématiques d'actualité dans la société. Et à travers, en tout cas, nos connaissances autour de l'intelligence artificielle et des algorithmes, on essaie d'y apporter des solutions technologiques. Donc, c'est par là que Djangat est né. Et puis aussi, il y a d'autres constats qui ont motivé le développement de Djangat. C'est qu'on a remarqué qu'au Sénégal, pendant l'élection présidentielle, le volet programme n'est pas très représentatif dans le débat public. Également, les citoyens n'ont pas aussi cette chance-là d'avoir accès rapide et simplifié aux programmes et aux propositions politiques des différents candidats. Donc, nous, on est parti de tous ces constats-là pour dire que ce serait pas mal de développer une plateforme qui va centraliser les programmes, d'abord, mais également la valeur ajoutée de Djangat, c'est surtout encore les algorithmes d'intelligence artificielle qu'elles intègrent et qui permettent aux citoyens lambda, à l'utilisateur, de pouvoir extraire rapidement les propositions faites par chaque candidat dans chaque thématique. Disons par exemple agriculture, santé, élevage, émigration, etc. D'accord. Donc, vous n'avez pas été sollicité pour cette plateforme, c'est venu de votre propre chef ? C'est ça, c'est venu de notre, en tout cas, entre guillemets, de notre volet patriotisme et de notre volonté à vouloir contribuer, en tout cas, de ce qui va faire rayonner le Sénégal et également de ce qui peut aider les citoyens, en tout cas, à être éclairés en cette période de campagne électorale et pouvoir faire un choix également et pouvoir connaître surtout aussi ce que proposent les différents candidats. D'accord. Et comment utiliser cette application ? Alors, c'est simple. Il y a une version mobile qui est installable sur Android. Malheureusement, la version ARS, on n'a pas pu faire ça parce qu'on était limité côté finance. En quelque sorte, on n'a pas été accompagné financièrement. Voilà. Donc, il n'y a que la version Android qui existe. Aussi, il y a une version web qui est accessible à travers un lien Internet. Donc, une fois sur l'application, il faudra sélectionner un candidat, ajouter des thématiques. Donc, on a ajouté quelques thématiques auxquelles l'utilisateur pourrait choisir. Et puis, après cela, il faut cliquer juste sur un bouton analyser. Et là, les algorithmes vont tourner pour faire sortir les résultats, c'est-à-dire les propositions faites par chaque candidat au niveau des thématiques choisies par l'utilisateur. D'accord. Est-ce que vous l'avez mis à la disposition des politiques, surtout des candidats ? La plateforme, elle est totalement ouverte. Il n'y a vraiment pas de restriction. Nous, on l'a lancé sur Internet un peu partout. Je pense que la communication a été très bien diffusée. Donc, voilà. Juste pour dire que tout le monde chacun peut l'utiliser. Et par là, je voulais aussi dire qu'il y a trois cibles principales pour la plateforme. Il y a d'abord les citoyens, il y a les médias, mais aussi il y a les candidats, il y a les partis politiques. Donc, pour les citoyens, la plateforme permet bien sûr d'avoir un accès synthétique et simplifié aux propositions des candidats. Pour les journalistes et les médias aussi, j'imagine dans cette période de campagne. Oui, surtout pour les journalistes. Voilà. Les médias sont dans cette dynamique-là d'inviter les candidats et leurs militants pour discuter de leurs propositions, de différentes thématiques, discuter aussi de la campagne. Donc, aux journalistes qui préparent son émission pour utiliser le cangac, et ça pourrait l'aider à poser les bonnes questions aux candidats. Parce qu'il pourrait savoir ce que le candidat propose sur la santé, ce qu'il propose sur l'agriculture. Et sur cette phase-là, une fois dans l'émission, il pourra lui adresser des bonnes questions. Et pour le candidat lui-même, voilà, Giangat pourrait l'aider en temps réel sur le terrain, en période de campagne électorale, pour lui permettre aussi de se rappeler ce qu'il a proposé dans chaque thématique de la société et du développement. Donc, un candidat qui est dans sa voiture, par exemple, en train de parler aux citoyens, pourrait très rapidement ouvrir l'application, se sélectionner lui-même, sélectionner la thématique santé, et là, l'application peut lui faire ressortir toutes ses propositions qu'il a faites sur la thématique santé. D'accord. Avoir même une idée du programme d'autres candidats. Est-ce que c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit. Donc, il y a des coûts financiers de notre côté pour le moment, mais c'est autofinancé par nous-mêmes, voilà. Donc, dans une volonté, encore une fois, d'étayer les citoyens, d'éclairer les citoyens. Mais voilà, l'accès est gratuit. D'accord. Ndiaye, l'application est basée sur l'intelligence artificielle, mais dans un pays où l'électronisme est encore une réalité, comme le Sénégal. Est-ce que cette application aura, selon vous, les résultats escomptés ? Alors, c'est une question difficile, devant laquelle il serait difficile d'apporter une réponse. Mais, en tout cas, on l'espère, parce que aussi, les candidats et leurs militants, également, ont une certaine base, je pense, d'éducation. Ils savent lire, en tout cas, la plupart d'entre eux savent lire, en tout cas. Et une fois devant l'application, ils sauront carrément lire ce qui a été extrait comme proposition par l'application. Et sur cette base-là, ils pourront utiliser, eux, les langues nationales pour pouvoir divulguer ça auprès des populations. Et aussi, en citoyens lambda, moi, s'ils habitent dans un certain quartier, je pourrais utiliser l'application, s'ils essaient de lire, bien sûr. Une fois d'avoir lu les propositions faites par les candidats, je pourrais également partager ça en langue nationale avec les citoyens qui sont dans le même quartier que moi, etc., etc. D'accord. Et comment évoluez-vous, cette application, depuis sa création ? Alors, depuis le lancement, là, on a eu pas mal de retours. Donc, les gens apprécient vraiment. Parce qu'une application, des applications ou des plateformes qui centralisaient les programmes en période de campagne, ça a existé, ça a toujours existé. Et encore une fois, l'apport de Djangat, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui permet d'extraire les propositions faites par chaque candidat dans des thématiques spécifiques. Donc, imaginons aujourd'hui, un entrepreneur qui est dans l'agriculture, lui, peut-être, ce que les candidats proposent dans la santé ne l'intéresse pas forcément. Mais il voudrait savoir ce que chaque candidat propose dans l'agriculture. Donc, Djangat, grâce à ses algorithmes, lui offre ses possibilités d'extraire les propositions vraiment faites par les candidats dans la thématique de l'agriculture. Donc, c'est vraiment ça la valeur ajoutée. Et là, on a vu que les gens ont vraiment apprécié cela. On a aussi eu pas mal de retours sur des améliorations qu'on pouvait faire. Et on est en train de travailler. Et j'espère que dans les prochains jours, on aura une nouvelle version qui est meilleure. D'accord. Donc, il y aura une nouvelle version de Djangat ? On espère, dans les prochains jours, repris le travail là. Et on espère, voilà, qu'on ne sera pas encore une fois limité par les ressources que nous avons. Et on arrivera à déployer une version meilleure. D'accord. D'accord. De manière générale, Ndiaye, vous pensez quoi des programmes des candidats ? Et pourquoi, selon vous, cela n'intéresse pas la plupart des populations ? Alors, moi, je pense que c'est côté débat public. Je pense qu'une société a besoin d'un débat public très, très bien réussi, qui traite vraiment les réelles problématiques de la société, et puis aussi en période de campagne électorale, territoriale. Chaque candidat arrive avec ses propositions politiques, avec son programme. Mais il faut que ses propositions, ses programmes soient saisis et exposés dans le débat public, pour que chaque citoyen puisse comprendre ce que ceux qui veulent nous gouverner pendant les cinq prochaines années proposent pour le Sénégal. Que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour l'entrepreneuriat des jeunes, le pouvoir d'achat, la sécurité alimentaire, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est quelque chose d'également que Djangat offre aux citoyens, offre aux médias et même offre aux candidats eux-mêmes. Et aussi, la volonté, l'une des volontés principales, ou l'une des motivations principales qui ont poussé le développement de Djangat, c'est vraiment d'aider à l'enrichissement du débat public, pour que les médias puissent vraiment mieux enrichir le débat public en utilisant cette application-là. D'accord. Ndjaïdja, merci beaucoup. Romy Afem vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes ingénieur en machine learning, co-fondateur de l'Institut des algorithmes du Sénégal et co-organisateur du Saltis Technolove, créateur de la plateforme Djangat. Avec un million, on a chega-o'ux- sortir, ORA estaba t'faillée de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada